Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui dans un cadre légèrement différent par rapport à d'habitude je suis toujours dans le même lieu, c'est juste que j'ai changé de pièce parce que je préférais être assis pour faire cette vidéo plutôt qu'être debout c'était un poil plus pénible pour ce genre de choses aujourd'hui j'en avais parlé l'année dernière et j'avais pas trouvé le temps avec mon année extrêmement remplie pour pouvoir vous faire cette vidéo et donc j'ai décidé cette année, l'année 2024, pour la démarrer de faire la vidéo que j'avais teasée il y a déjà longtemps sur ma petite et très modeste collection de montres je préviens tout de suite que ce n'est pas une collection grandiloquente vous ne trouverez pas ici dans cette vidéo de montres très chères de montres qui valent plusieurs milliers d'euros, des Rolex et autres variantes vous trouverez des montres qui moi me font plaisir ce sont mes montres, il y a la totalité des montres que je possède parce que voilà j'ai des petits moyens et il y a à peu près 3 ans, enfin 2 ans et demi j'ai commencé à m'intéresser aux montres à regarder un petit peu etc etc et j'ai acheté parce qu'en fait ce qui a déclenché cet achat c'est que ma première montre que je vous montrerai, celle que j'avais depuis plus de 12 ans puisque je l'ai eue à ma sortie du collège la pile a rendu l'âme et je me suis dit soit je la remplace soit j'essaie de remplacer complètement la montre c'est à dire que je rachète une autre et je vais voir, peut-être que je vais prendre d'autres choses etc etc et vous allez voir un peu mon parcours, je les ai classés dans l'ordre chronologique d'achat c'est à dire du premier achat au dernier achat puisque j'en ai reçu une pour Noël dont j'ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps j'espère que la vidéo vous plaira en tout cas et on se retrouve maintenant pour parler de chacun des modèles précision, là évidemment vous êtes loin mais je ferai pendant que je parle des close-up sur les différentes montres et si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas, je vais essayer de vous en donner je ne vais pas vous donner un maximum d'infos je ne suis pas un spécialiste de l'horlogerie mais en tout cas j'essaierai de vous donner des infos qui me semblent les plus intéressantes parce que même pour la première ça risque d'être compliqué on passe tout de suite à la première montre on va commencer avec la toute première montre donc celle qui ne fonctionne plus enfin si elle fonctionne je vais juste changer la pile mais là je ne l'ai pas changé parce que je ne la porte plus parce que j'ai arrêté de la porter mais pour info c'est la montre que j'ai vraiment portée jusqu'à très très loin je la portais également à la fac etc et alors je peux vous dire qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres c'est une montre donc Festina d'ailleurs si jamais vous voulez les je vous ferai des close-up sur ma boîte de montres c'est une boîte qui ne vaut pas cher qui est sur Amazon je vous mettrai le lien dans la description elle vaut 18 euros je crois un truc comme ça elle est très bien vous avez 6 emplacements vous avez la même en version 4 emplacements ou 3 emplacements donc si vous n'avez pas trop de montres si vous avez je ne sais pas 2 montres ou 3 montres ça peut être tout à fait intéressant moi j'en ai pris une à 6 parce qu'il s'est avéré que j'ai vite compris que 3 ça n'allait pas forcément suffire donc voilà et puis j'ai gardé celle-ci qui ne fonctionne plus mais je l'ai quand même exposé alors la première déjà c'est une Festina à quartz donc c'est une marque qui n'est pas très appréciée par les passionnés d'horlogerie je le sais et pour autant c'est une montre que moi j'ai trouvé très stylée jusqu'au bout c'est-à-dire qu'elle n'a pas bougé je ne sais pas si vous voyez alors que pourtant bon sang elle en a vu vraiment elle en a vu je l'ai emmenée partout je ne faisais pas très attention à cette montre parce que vraiment je l'ai portée dans toutes les situations possibles je l'ai portée en vacances vraiment elle a pris cher j'aime bien le dos par exemple qu'ils ont fait à l'arrière des Festina je les trouve très jolies donc voilà un bracelet acier c'est quand même une montre qui est étanche à 10 atm 10 atmosphères c'est suffisamment intéressant pour le noter donc évidemment elle est résistante vous avez peu d'infos sur cette montre parce que évidemment je l'ai achetée il y a très très longtemps j'ai plus la boîte j'ai plus les maillons j'ai plus rien de tout ça etc là c'est vraiment une montre que je vous présente c'est presque une pièce de musée elle n'est pas très grosse je ne sais pas quelle taille elle fait mais en tout cas elle était faite pour un ado donc c'est très bien et moi vu que j'ai des petites mains et un petit poignet mais en fait elle m'a été jusqu'au bout en fait c'est vraiment quand je l'ai changé c'est vraiment juste parce que j'avais envie de changement mais voilà c'est une montre qui est un peu stylée type un peu montre de plongée un peu dans l'idée mais avec une taille assez contenue on le verra après que ça ne s'est pas forcément confirmé sur d'autres modèles après voilà alors le bracelet il a quand même ramassé avec le temps mais en tout cas moi c'est une montre que j'apprécie toujours autant malgré tout et qui vraiment comme je vous le dis elle est attachée de plein de souvenirs et peut-être qu'un jour je ne sais pas je la lèguerai à quelqu'un ou je ne sais quoi mais en tout cas c'est une montre qui était super il y avait la date dessus voilà franchement plutôt très satisfait même si je pense que ce n'est pas forcément la montre qui vous intéressera le plus dans cette vidéo mais c'était ma première montre et donc quand j'ai voulu démarrer ma collection de montres j'ai démarré avec une nouvelle pièce et quand vous démarrez une collection de montres j'ai regardé des centaines et des milliers de vidéos sur internet où il y avait des présentations de montres etc etc j'étais là je disais allez est-ce que celle-ci 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 elle est sympa etc etc mais vraiment il y avait tellement de choix que j'avais du mal et aussi évidemment le tarif vous arrête assez vite moi je n'ai jamais un petit budget et en fait les montres pour petit budget il y en a il y en a un certain nombre et j'ai choisi pour commencer une Seiko 5 noire voilà alors il faut le dire tout de suite c'est une taille 42 quand j'ai changé de montre je veux il y avait un peu cette idée que plus elle était quand même assez voyante au poignet plus parce que ça voulait dire que j'avais quand même fait un bon choix donc tu vois il fallait que j'avais envie qu'elle se voit en fait raisonnement débile vraiment le raisonnement le plus débile vous verrez qu'après ça ne s'est pas du tout vérifié sur les montres suivantes et donc elle est un poil grosse par rapport à la montre précédente c'est pas c'est pas le jour et la nuit franchement elle est juste à peu près la même taille c'est juste que quand je la mets au poignet alors je trouve que quand on la met comme ça quand on la présente mais juste quand on la met au poignet elle est on la voit mais bon c'est une Seiko 5 sport et c'est une montre de plongée et donc elle est quand même censée être pas non plus trop petite ce type de montre je constate avec le temps que moi personnellement mes montres préférées c'est des montres 39 mm celle-ci elle est 42 donc elle est 3 mm au-dessous et vous allez voir que la totalité des montres suivantes c'est soit du 39 soit du 40 voilà donc et en fait au-dessus de 40 c'est pas non plus la panacée alors celle-ci donc c'est ma montre que j'aime bien parce que je la porte pour le sport je la porte en réalité j'ai pas parce que j'ai pas forcément peur de l'abîmer parce que c'est pas une montre que je porte voilà sans forcément l'occasion etc etc et ce qui fait que malgré tout pour ce premier rachat je suis content parce que c'est une montre qui est hyper donc voilà c'est mon premier modèle automatique vous avez à l'arrière parce que évidemment j'ai fait ma première montre automatique vous voyez le mouvement à l'arrière et il est plutôt sympa plutôt stylé voilà c'est un mouvement enfin c'est un de l'acier c'est une marque Seiko donc une marque reconnue etc on va en reparler après parce qu'il y aura une deuxième Seiko dans la vidéo et j'aime bien la couronne aussi qui fait un joli bruit d'ailleurs ça pareil quand j'étais en bijouterie ça m'a tout de suite plu j'ai dit franchement elle est sympa quand je l'ai mis à mon poignet je l'ai pas trouvé trop grosse là on est plus non plus je la trouve pas trop grosse c'est juste pour dire que mes préférences se sont affinées avec le temps parce qu'en fait les deuxièmes et troisièmes montres m'ont confirmé ça et d'ailleurs je vous le dirai parce que j'avais sur ma montre suivante parce qu'il y a deux montres que j'ai acheté quasiment au même moment et voilà ça c'était la montre que j'ai acheté au tout début qui était assez sympa mais en début d'année donc en début d'année 2022 enfin en fin d'année 2022 pardon début d'année 2023 j'ai voulu vraiment comme je vous le disais j'étais vraiment en train de m'intéresser à la collection de montres et donc vouloir me faire une collection et vous allez voir après les modèles suivants que j'ai pris et celui-ci j'étais très très content de l'avoir et je suis encore très content de l'avoir c'est juste que c'est peut-être la montre parmi les quatre autres que je vais vous présenter c'est celle que je porte le moins je ne sais pas si je la garderai à Vitam Eternal mais en tout cas c'est une jolie montre honnêtement si vous cherchez une plongeuse à 300 euros c'est quasiment ça qu'on va vous proposer il y a quelques autres trucs qui existent mais voilà honnêtement elle n'a pas de j'aime bien qu'elle guichet date ça c'est cool avec la date et le jour ça c'est très bien moi je suis très content qu'il y ait ça j'aime bien que chez Seiko je trouve que j'aime bien le logo écrit enfin le écrit automatique avec cette police là je la trouve très jolie en noir elle claque elle est très 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 belle franchement elle est super jolie par contre le défaut de cette montre tout le monde le dit et moi je vais vous le dire aussi c'est le bracelet et quand j'ai pu comparer avec d'autres montres par la suite qui ont un bracelet bien meilleur c'est vrai que ce bracelet est pas extraordinaire alors ça mériterait peut-être d'acheter un autre bracelet etc bon ce sera pas le cas pour cette montre là pour moi mais ouais c'est pas le meilleur des bracelets du monde ceci étant franchement pour une première montre automatique quand même essayer là en boutique parce que c'est du 42 comme je vous le disais donc si vous avez un tout petit poignet comme moi peut-être que ça va vous coincer ceci étant moi je trouve que ça va ça fait pas vous pouvez le voir sur les plans que j'aurais certainement incrusté au fur et à mesure de la vidéo voilà on passe maintenant à la troisième montre la troisième montre de ma collection la montre que je me suis fait offrir enfin que je me suis fait offrir à Noël 2022 c'est parce que je voulais une lip je voulais une montre française je voulais une lip la marque du Général de Gaulle j'ai pas fait une Général de Gaulle parce que j'aime bien la Général de Gaulle mais il n'y a plus beaucoup de modèles aujourd'hui il y a le modèle avec le cadran complètement ouvert etc qui est sympa mais voilà et sinon après elle a un cadran je sais plus ce qu'elle avait un cadran or je crois ou je sais plus quoi enfin bref en tout cas pas forcément mon style mais je voulais une lip voilà je sais que c'est une montre en tout cas moi vous savez je suis professeur d'histoire et c'est une montre assez iconique cette marque en tout cas c'est une marque assez iconique pour moi la marque la plus iconique de France je pense il y a peut-être d'autres pour certains parce que c'est une autre marque mais pour moi c'est vraiment c'est la représentation de l'horlogerie au sens large et française je crois et là je tombe sur une vidéo de je sais plus peut-être remontre ou peut-être quelqu'un d'autre je ne sais plus qui montre une Himalaya une Himalaya ou même montre ton calibre peut-être aussi enfin bon en tout cas une Himalaya et j'ai vu plusieurs vidéos de l'Himalaya notamment une donc avec la même version mais en grise avec un bracelet marron j'ai vu une avec le fond plein enfin le cadran qui est complètement plein etc et vous avez la montre en couleur bleue je crois j'avais vu la montre en version chrono etc bref beaucoup de versions et là je vais en bijouterie et en bijouterie donc je voulais acheter la grise la grise je l'avais vue sur internet je l'avais vue dans une vidéo je l'avais trouvée jolie je me suis dit tiens franchement elle est cool je vais la prendre c'est sûr j'arrive en bijouterie et puis je vois vous avez constaté si vous avez bien des yeux en face des trous que je n'ai pas pris la grise non j'ai pris la noire je l'ai mis à mon poignet le coup de coeur immédiat absolu et définitif la plus belle montre que j'ai jamais vue vraiment elle est incroyable j'adore cette montre je la trouve sublime donc c'est l'Himalaya fablier 40 mm donc ça veut dire que vous voyez le mouvement alors en plus on voit doublement le mouvement parce qu'on voit le mouvement ici derrière et on voit le mouvement à travers elle est argentée de partout elle paraît beaucoup plus chère que ce qu'elle vaut alors qu'en plus moi je l'avais eu en réduction parce qu'elle vaut 400 euros et je l'avais eu en réduction je crois que j'avais eu moins 10% dessus donc au final elle m'avait coûté 360 euros je crois un truc comme ça parce que c'était le Black Friday ou le ouais ou les soldes non le Black Friday bah oui c'était juste avant décembre donc le Black Friday et elle est fabriquée à Besançon c'est un mouvement alors attention c'est pas une montre totalement française il y a un mouvement Seiko à l'intérieur mais c'est pas grave franchement elle fonctionne extrêmement bien seul tout petit léger regret c'est qu'il n'y a pas la date des fois je me dis ah j'aurais bien aimé qu'il y ait la date et en même temps le cadran est d'une perfection absolue tu te dis il la foutrait où la date mais c'est vrai où est-ce que tu la mettrais alors je pourrais la mettre à la limite à la place du 3 ou dans un 1 mais ça rendrait peut-être le cadran moins symétrique enfin bon et alors ce bracelet le bracelet noir comme ça ça lui donne un côté sport à cette montre qui est parce que c'est une montre très élégante c'est une montre élégante et je l'avais acheté dans cet objectif là d'avoir une montre élégante que je puisse porter avec un costume etc même si je ne porte pas de costume mais c'était pas grave c'était un peu voilà comme je me renseignais sur l'horlogerie j'avais vu qu'il y avait un peu 3 grands types de montres il y avait les montres chrono il y avait les montres un peu élégantes et les montres type de tous les jours et vous allez voir que la troisième montre c'est ma montre de tous les jours même si celle-ci en fait je la porte tous les jours parce que justement celle-ci elle fait la version noire je trouve comme ça full black elle a toujours ce côté élégant certes mais par contre elle a un côté hyper sport avec en plus les trous comme ça sur le bracelet qui lui donne presque un côté un peu racing un peu voiture automobile etc on en reparlera pour une montre suivante mais j'ai alors eu le coup de coeur et c'est simple on me l'a mis au poignet impossible de l'enlever c'est à dire que normalement je devais réessayer la grise derrière je l'ai quand même fait j'ai réessayé la grise pour voir j'ai dit non mais c'est sûr c'est la noire que je veux j'ai remis la noire et là c'était définitif c'était sûr et certain donc c'est pour ça que je vous encourage à aller acheter des montres en bijoux tri parce que quand tu vois une montre et que tu la mets à ton poignet il n'y a pas moyen de ne pas te tromper au moins tu es sûr de toi et là c'était le coup de coeur le coup de coeur immédiat je suis hyper content de l'avoir c'est la montre que je porte le plus quasiment avec ma montre suivante vous verrez que je porte énormément celle-ci j'en suis hyper content c'est une montre que je mets avec tout et n'importe quoi je l'aime énormément c'est un vers saphir bref elle a toutes les caractéristiques pour être une jolie montre pour démarrer donc c'est pour ça que je vous la conseille parce que la Seiko je l'ai acheté pour ça mais là la Lip pour moi c'est vraiment une montre vous cherchez la Lip Himalaya et vous en prenez vous trouvez un cadran qui vous plaît une couleur qui vous plaît vous ne serez pas déçu elle existe en bleu elle existe en gris donc elle existe en version complètement sabliée comme ça pour ceux qui n'aiment pas la version sabliée qui ne veulent pas avoir vos mouvements vous avez juste à fond plein etc bref vous avez vraiment tous les choix quasiment possibles il y a 3 ou 4 grandes couleurs il y a des versions grandes réserves il y en a beaucoup pour toutes les bourses on pourrait dire il y a même une version chronographe si vous aimez des chronos bref j'adore cette montre je l'aime d'amour c'est vraiment une montre géniale et elle va fonctionner en duo avec ma montre suivante que j'ai acheté très peu de temps après pour être justement un peu ce triptyque de montre j'avais ma montre sport ma montre un peu habillée même si je l'apporte tous les jours et ma montre de tous les jours dont on parle maintenant on passe maintenant à la quatrième montre de cette vidéo et alors là cas particulier c'est une montre que je voulais absolument donc je l'avais là je l'ai acheté au février 2023 et je la trouvais pas en boutique je la trouvais pas je l'avais vue sur internet c'était une Seiko parce que je cherchais un chrono je cherchais un chrono je voulais un chrono donc je cherchais un chrono on va être très clair quand vous cherchez des chronos vous allez vite vous rendre compte que ce sont des montres qui valent très cher le moindre chrono ça coûte une fortune surtout les chronos automatiques tout de suite on dépasse les 2000 euros vous allez voir que c'est pas du tout le prix que j'ai payé cette montre donc j'étais un peu désespéré parce que quand je commence à chercher des montres je vois que c'est pas accessible ou en tout cas que c'est pas mon budget moi j'avais 500 euros de budget à peu près donc c'était compliqué tu vois et tout je dis c'est bon je sais pas comment je vais faire en tout cas il y a des grandes chances que je puisse pas avoir de chrono et puis je tombe sur un mec au Japon enfin un mec américain pardon qui montre une Seiko chrono comme étant je crois qu'il avait utilisé ça comme ça la meilleure Seiko top Seiko et je la vois un chrono inspiré un peu de la Daytona de chez Rolex et alors celle-ci est très très connue chez des passionnés d'horlogerie et tu m'étonnes Jean-Pierre c'est la Seiko SSC 813 appelée aussi parce que Seiko des fois on dote des surnoms à leur Seiko la Seiko parce qu'il y a la Turtle des choses comme ça la Seiko et là la grosse claque je la vois et je la vois aussi dans une vidéo qui a été faite par un français aussi qui disait que c'était un peu la Daytona du pauvre ça m'a fait sourire parce que c'est exactement mes moyens donc ça me va très bien et donc c'est pour information une montre quartz solaire donc la chose c'est pas une automatique c'est pour ça que le prix est de seulement entre guillemets 680 euros mais 680 euros c'était quand même au dessus de mon budget c'était au dessus de mon budget je les avais pas et alors je me renseigne et je vais sur Chrono24 qui est un site de revente de montres j'étais pas super chaud parce que je disais ouais ça se trouve peut-être que tu vas tomber sur des trucs qui sont pas super ou qui sont rayés de partout etc là c'était quelqu'un qui avait pas du tout porté la montre pas du tout pour des raisons que je sais pas trop pourquoi d'ailleurs et il la revendait mais état neuve 470 euros 210 euros de moins je lui demande je lui demande s'il y a la boîte je lui demande s'il y a la facture si j'ai le certificat d'autentité j'ai tout je la paye je me dis c'est trop beau pour être vrai c'est pas trop beau pour être vrai parce qu'en fait c'est sa valeur c'est la valeur malheureusement une fois qu'elle sort de la boutique elle a pas pris en cote parce qu'il y a eu une période où elle avait bien gardé sa cote et puis maintenant elle est plus accessible et trouvable à peu près partout donc ça aide donc je la reçois et là je la mets à mon poignet c'est une 39 mm contrairement à l'Himalaya que je vous ai montré qui est une 40 la première Seiko que je vous ai montré qui est une 42 comme vous pouvez le voir il y a une sorte de réduction au fur et à mesure c'est la montre que je porte le plus avec l'Himalaya c'est sûr et certain c'est la montre que j'ai portée le plus cette année c'est simple je les alterne quasiment un jour sur deux ce qui est bien c'est que celle-là contrairement à mon Himalaya qui est une montre automatique qui a une réserve de 40 heures 40 heures oui c'est ça 40 heures celle-ci c'est une montre quartz donc elle est toujours 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 à l'heure ce qui fait que si jamais par exemple la montre je l'ai posée le week-end et que je n'ai pas eu le temps de la remettre à l'heure quand je démarre le lundi etc. parce que je suis à la bourre parce que etc. et bien celle-ci c'est la valeur sûre elle sera toujours à l'heure et je vous ai expliqué que pour la Seiko la toute première elle a un bracelet qui n'est pas d'une excellente qualité et bien j'ai pu le comparer en fait en recevant celle-là parce que celle-ci c'est le bracelet d'origine aussi mais par contre il est de 100 fois meilleure qualité on le sent il est épais il est dur il est franchement et il est super agréable génial le fermoir est très cool il y a des micro-ajustements pour pouvoir régler votre poignet et franchement mais quel régal à la portée alors oui elle a un petit côté Daytona peut-être que pour certains c'est gênant moi qui n'aurai jamais une Daytona c'est pas très grave je m'en fous globalement l'important c'est qu'elle soit jolie et qu'elle me plaise etc. et puis c'est vraiment une très très jolie montre donc c'est une montre solaire donc attention à ce type de montre il ne faut pas la laisser dans un placard pendant 50 ans parce que sinon elle va se décharger et vous n'arriverez pas à la faire repartir donc il faut quand même la exposer au soleil régulièrement et alors pour moi c'est un des meilleurs choix que vous pouvez faire alors moi à 470 euros c'est un braquage mais même à 680 c'est un excellent prix c'est une montre vers saphir le bracelet acier on a le guichet date on a un mouvement enfin c'est un chrono donc vous pouvez lancer le chrono alors évidemment on ne lance pas des chronos tous les jours mais moi par exemple quand je fais des fois quand je surveille des fois je lance mon chrono pour m'amuser quand je le fais avec mes élèves et que je leur dis attention 30 secondes attention 20 secondes etc. je m'amuse un peu vous voyez on s'amuse comme on peut l'échelle tachymétrique est super jolie peut-être le seul point c'est que derrière c'est pas ultra travaillé ça aurait pu être bien plus travaillé il y a juste frappé de Seiko mais voilà bref le blanc il est sublime et donc là vous voyez j'en ai deux noirs une blanche donc voilà c'était un peu le côté noir et blanc et vraiment mais quel bonheur je suis hyper content de cette montre c'est clairement la montre que je porte le plus je le dis parce que c'est ma valeur sûre en fait c'est ma valeur refuge donc c'est la montre de tous les jours et elle j'étais commandée sur internet ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est que en la commandant sur internet j'étais pas sûr de ce que j'allais recevoir j'étais pas sûr si elle allait m'aller ça se trouve elle aurait été trop petite ou j'en sais rien machin et au final parfait je suis allé me la faire régler dans une bijouterie pour me faire régler le bracelet parce qu'il était trop grand et hop une fois qu'elle a été réglée un coup de coeur je vous la recommande mais vraiment c'est peut-être la montre que j'aime le plus dans ma collection et pourtant c'est pas une automatique j'adore mon Himalaya c'est mon coup de coeur absolu mon Himalaya parce que c'est la montre automatique où je dis purée vraiment je m'éclate avec je m'éclate à la portée je la trouve magnifique le nombre de fois qu'on m'a fait des commentaires en me disant elle est vachement jolie etc et celle-ci vraiment pour moi c'est la montre c'est des montres ces deux là par exemple je sais que je les revendrai jamais c'est des montres que je vais garder toute ma vie parce qu'elles sont géniales tout simplement et j'ai acheté une montre supplémentaire vous allez voir mais vraiment ces deux montres là ça reste des valeurs sûres de ma collection et je suis hyper content de les avoir mais on va passer à la montre suivante pour la cinquième montre et l'avant dernière de cette vidéo comme vous pouvez le voir plus que maintenant je vous ai présenté des montres la plupart même la Seiko alors elle est plus chère que ça mais moi je l'ai eu à moins cher que ça moi je l'ai eu à moins cher que ça et là c'est la selle où j'ai un peu franchi le cap en disant ok je veux bien payer un peu plus parce qu'en fait ce que j'avais constaté c'est que donc j'avais deux montres japonaises une montre française et quand vous commencez à vous intéresser à l'horlogerie vous vous dites tiens ce serait bien d'avoir une montre suisse voilà et il y avait un type de montre que je n'avais pas encore et ça a été l'occasion de l'avoir et alors là je veux le dire tout de suite c'est que l'influence a bien fonctionné sur moi parce que c'est une montre qu'on a vue partout on l'a vue à la télé je l'ai vue en bande vidéo YouTube vous savez quand vous regardez mes vidéos peut-être d'ailleurs et que vous avez une pub au début de la vidéo il y avait ou au milieu d'ailleurs il y avait une pub pour cette montre donc c'est la Tissot PRX on l'a vue partout Domingo aussi le célèbre streamer sur Twitch il en avait présenté une dans une vidéo pour dire qu'il avait un partenariat avec Tissot il avait la Quartz moi j'ai l'automatique mais bref en gros il y a eu un enchaînement de vidéos de contenus de trucs sur cette montre pour dire à quel point elle est incroyable qu'elle est folle que c'est complètement délirant par rapport à son prix bref c'est absolument incroyable c'est une Tissot donc c'est une marque suisse PRX Power Matic 80 vert saphir à l'arrière on voit le mouvement comme je vous dis moi vu que c'est mes premières manches je suis toujours content de voir le mouvement avec cette fois-ci contrairement à la boucle les boucles Ardillon classiques que vous avez dans vos montres cette fois-ci c'est une boucle déployante donc qui coûte plus cher à fabriquer et le bracelet est un bracelet acier intégré donc en fait il a cette forme comme ça il se finit il s'amincit et puis il est absolument magnifique moi je le trouve super élégant peut-être paradoxalement un poil moins confortable que celui de ma Seiko paradoxalement et pourtant c'est un bracelet qui est meilleur mais moi j'aime beaucoup le bracelet de la Seiko SSC 813 et je l'ai pris en bleu puisque j'avais du noir du noir et du blanc je l'ai pris en bleu parce que je voulais avoir une montre bleue et alors elle a un cadran tonneau parce que je ne voulais pas avoir évidemment de doublon ce n'est pas le but d'avoir des répétitions de montre et donc je l'ai acheté alors elle a un guichet date en plus donc ça c'est très bien et celle-ci donc je l'ai acheté là pour Noël je l'ai acheté enfin je me suis acheté moi-même pour Noël alors je vous montre juste parce que pour l'enfiler il faut mettre la boucle papillon et juste pour dire qu'elle fait 40 mm donc elle est un peu plus grosse que la Seiko elle a la même taille que la lip et elle est beaucoup moins grosse que la première Seiko sauf que c'est vrai qu'au poignet beaucoup de gens disaient vous allez voir elle est quand même assez grosse elle est assez voyante elle est assez assez grosse moi je ne trouve pas alors pourtant j'ai un petit poignet j'ai des petites mains je vous montrerai avec les visuels que je vous fais certainement dont je parle je ne trouve pas du tout qu'elle fait grosse au poignet en fait pourquoi parce qu'en fait le boîtier visuellement je parle visuellement à la vue il ne fait vraiment que 40 en fait parce que derrière le bracelet il commence directement au bord du bracelet alors en fait en réalité les bords du bracelet ils font vraiment les 50 mm parce que ça commence seulement à descendre que seulement à partir de là donc quand même il est assez gros mais visuellement à la main en fait la montre paraît petite et par rapport à ma Seiko et bien moi je vous le dis elle paraît beaucoup beaucoup plus petite je trouve en tout cas moi perso j'ai essayé de les mettre des fois l'une à côté de l'autre sur ma main et je trouve que la Seiko paraît immense à côté alors qu'elle est que seulement 2 mm au dessus et que là un corne à corne plus petit etc etc mais elle paraît plus grande et honnêtement je l'aime beaucoup elle a toutes les caractéristiques d'une très jolie montre la version quartz c'est déjà très bien moi c'est que je voulais une automatique parce que je me suis dit j'ai pas une montre suisse tous les jours donc je voulais une montre automatique vraiment elle est très très jolie en noir elle est très belle aussi il y a toutes les couleurs toutes les déclinaisons il y a du blanc il y a du rose il y a du vraiment vous pouvez vous régaler si jamais vous avez aimé des couleurs un peu plus extravagantes moi j'ai préféré rester dans des choses simples parce que je suis quelqu'un qui a un style simple vous voyez je me suis habillé aujourd'hui exprès pour vous montrer un peu comment je m'habille globalement et je ne veux pas forcément prendre des couleurs un peu trop extravagantes et c'est bien parce que comme ça ça me va avec tout ça va avec tout ce que je porte je ne me pose pas trop la question tiens je vais prendre ça à part la toute première Seiko qui est vraiment la Seiko un peu sport qui est vraiment pour moi la montre de sport le reste c'est vraiment des montres quasiment tous les jours pour toutes en fait même si la lip est plus élégante mais c'est tout bref un énorme coup de coeur ça hype est certainement un peu passé parce que beaucoup de gens l'ont acheté beaucoup de gens l'ont parce que ça fait déjà 3 ans qu'elle est sortie quasiment je crois et tout le monde en a beaucoup parlé beaucoup 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 si vous bien sûr parce que ce n'est pas une chaîne passionnée de l'horlogerie vous n'en avez jamais vu avant pour vous peut-être que c'est une première mais pour les autres ceux que je sais que ce n'est pas une montre que vous êtes surpris de voir dans ma collection parce qu'en fait c'est une montre qu'on a vu beaucoup beaucoup mais les autres moins et encore mais en tout cas cette lip je ne l'avais jamais vue par exemple la lip en noir version sablier je ne l'avais jamais vue jamais vue dans aucune collection donc c'est pour ça que je suis très content de la présenter sur internet parce que je ne l'avais jamais vue et celle-ci la Tissot très très jolie moi je suis très content vraiment on passe à la dernière montre on termine avec la dernière montre et on revient en France puisque moi j'aime bien les montres françaises et j'avais un peu mon goal de me dire tiens j'aimerais bien avoir des montres de marque française donc j'ai déjà ma lip et pour moi il y a deux autres marques françaises que j'aime beaucoup il y a Baltic donc on reparlera tout à l'heure et Yema et je vais vous présenter la Yema que j'ai acheté Yema il y en a plein que j'aime bien il y en a plein mais malheureusement pour des questions de budget je ne vais pas pouvoir tout suivre etc et donc j'ai commandé pour Noël la Yema Rallygraph Alpine déjà juste donc je l'ai reçu le 25 décembre et je la porte en continu depuis le 25 décembre vous la voyez dans mes vidéos si jamais vous êtes attentif je la porte quasiment à toutes mes vidéos c'est une montre donc déjà quartz donc par rapport aux montres automatiques que sont la lip et la Tissot et la Seiko la toute première c'est celle-ci on revient à un modèle quartz truc que je regrette sur cette montre c'est que le vert n'est pas un vert saphir ça franchement c'est regrettable parce que pour moi perso je trouve que quand on commence à dépasser les 200-300 euros sur une montre il faudrait que le vert soit en saphir ça devrait être un impératif d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit mais la Tissot elle vaut 700 euros un truc comme ça la Yema c'est une édition spéciale faite en collaboration avec la marque Alpine qui est une marque qui est un fabricant enfin un constructeur pardon et une écurie de course automobile et donc ça avait du sens en tout cas je trouve de s'associer avec ce genre de discipline quand on veut faire un chrono et vous vous souvenez ce que je vous ai dit ma montre où j'ai eu le coup de coeur c'est justement mon chrono Seiko et c'est pour ça que j'ai pris ce modèle là c'est la Yema Rallygraf pardon Reverse Panda j'aurais pu la prendre en bleu aussi mais en bleu je ne la mets pas j'ai vu des photos et tout elle ne me plaît pas et donc j'ai pris la version noire c'est la version Reverse Panda parce que j'avais déjà une blanche j'avais déjà deux noires mais pas en chrono donc je me suis dit je vais prendre celle-ci ce sera déjà très bien et elle a la date dessus elle est frappée à l'arrière du logo Alpine et ça c'est très très beau vraiment très beau le bracelet est très agréable très souple et alors qu'est-ce qu'elle est légère j'ai jamais vu moi jamais vu une montre aussi légère par rapport aux autres là mais même la lip qui est en cuir elle on la sent pas vous la mettez bouleouille automatique on sait très bien que c'est des c'est des montres en plus qui sont censées de pas peser très lourd pour pas augmenter parce que le poids vraiment c'est contrôlé au millimètre au milligramme près pardon dans les voitures de course là tu méthodes tu la portes ça sent même pas ça sent même pas incroyable elle pèse rien du tout et elle est absolument magnifique elle est magnifique je l'avais vu en vidéo enfin je l'avais vu en photo pardon et je crois que je l'avais même vu en vidéo quelque part j'avais vu qu'elle était plutôt jolie mais j'avais pas vu cette version alpine j'avais vu la version juste noire classique mais pas forcément alpine et puis bah je me suis dit quitte à en prendre une en plus elle a le petit drapeau bleu blanc rouge il y a plein de petits détails sur le cadran elle brille dans la nuit ça je l'ai pas précisé mais c'est pareil pour la Seiko les deux Seiko d'ailleurs elles ont voilà elles brillent dans la nuit et celle-ci c'est également le cas enfin elle brille elle brille pas des feux c'est juste les aiguilles qui brillent c'est une montre que j'adore porter là ces derniers temps et c'est pareil ça fait une montre un peu valeur refuge comme l'aime à Seiko c'est à dire que quand t'as pas le temps de remettre ta montre à l'heure elle elle sera toujours 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 à l'heure par contre bah voilà c'est pas une quartz solaire donc contrairement à la Seiko qui elle restera c'est à dire que les piles vont vraiment durer très 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 longtemps elle bah d'ici quelques années il faudra changer la pile c'est comme ça mais elle est plutôt très très sympa après par contre un petit point qui peut quand même être un poil décevant sur cette montre c'est que vu qu'il n'y a pas de trotteuse qui dévoilerait qu'elle est qu'elle est pas automatique en fait ce qui est bien parce que ça veut dire que ça ne se voit pas que c'est pas une automatique je pourrais dire à quelqu'un c'est une automatique c'est impossible à voir sauf que par contre bah il n'y a aucun moyen enfin c'est à dire qu'il n'y a pas d'aiguille qui bouge le seul moyen d'avoir une aiguille qui bouge et bah c'est de lancer le chrono c'est à dire que t'appuies et tu lances le chrono je l'ai lancé là et elle bouge l'aiguille et là on voit et quand on l'arrête on la remet à zéro et là elle repart à zéro immédiatement avec le petit logo Alpine sur l'aiguille elle est magnifique vraiment je l'aime énormément je suis très content de l'avoir et celle-ci c'est vraiment bah voilà une jolie de toutes celles que j'avais vu chez Gemma c'est celle où je me disais celle-ci je pense que c'est celle que je don't pas dont j'ai besoin mais en tout cas c'est celle que j'ai envie d'avoir et donc j'ai pas hésité une seconde et je suis très content c'est une montre qui vaut pas cher elle vaut moins de 400 euros et voilà c'est plutôt une jolie montre et je vous la recommande vivement vraiment vous cherchez une montre sympa vous aimez les automobiles et tout je pense que ça peut être un excellent choix comme je vous dis pas besoin de mettre des 10 000 euros des 5 000 euros dans une montre vous pouvez déjà avoir des tarifs comme ça des montres qui sont super sympas qui sont jolies qui ont un bon truc sympa un beau style elle brille vraiment elle est vraiment jolie elle est petite c'est un 39 donc pareil c'est ma taille idéale moi je me rends bien compte qu'entre 39 et 40 c'est ma taille idéale et vraiment elle est formidable avec l'échelle taquimètre cette fois-ci qui est écrite en français bref très très jolie montre moi personnellement j'en suis très content c'était la dernière montre de ma collection maintenant si je peux je vais conclure rapidement c'est que déjà vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant vous pouvez en avoir moins vous ne pouvez en avoir qu'une seule etc etc et en tout cas vraiment personnellement je trouve que c'est des très belles pièces je suis très content de les avoir c'est des collections qui n'a pas voilà c'est pas des pièces grandiloquentes etc mais personnellement c'est des pièces que j'aime énormément et j'en suis très très content quel est mon graal horloger je pense qu'on va terminer là-dessus parce que là maintenant en fait j'ai fait le tour de ce que je souhaitais avoir dans les tarifs auxquels je pouvais accéder etc j'ai fait le tour j'avais ciblé pas mal de monde j'avais ciblé pas mal de trucs et voilà et il m'en reste et donc quel est mon graal horloger est-ce que j'ai des graals horlogers alors dans l'absolu par exemple moi j'aime beaucoup la Rolex Whim London j'aime beaucoup mais je ne l'aurai jamais parce que c'est une montre qui vaut 7-8000 euros si tu peux l'acheter en boutique sinon ça coûtera encore plus cher etc donc clairement c'est des montres que je ne peux pas atteindre économiquement ça sera trop compliqué en tout cas je pense ça sera trop compliqué on ne sait jamais si je gagne de l'auto je ne joue pas au loto de toute façon ça ne risque pas mais bon non une montre que par contre j'ai eu un coup de coeur dessus et j'adore les chronos je crois que vous l'avez compris parce que j'en ai quand même deux chronos dans ma collection et j'adore les chronos je suis tombé en amour et en fascination devant la Baltique Tricompax je vais essayer de vous mettre des images d'illustration c'est une montre qui est faite par une marque française Baltique et en plus comme je vous expliquais tout à l'heure ça ferait un peu mon triptyque Lip IEMA et Baltique alors Baltique j'aime bien aussi la 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 une montre de plongée la Quascaf qui est une montre d'entrée de gamme mais bon les plongeuses au final c'est pas forcément le truc que je préfère je le vois avec ma Seiko c'est pas forcément la montre que je préfère donc vous voyez alors que par contre qu'est-ce qu'il est beau alors là je le prendrais en blanc comme j'ai pour ma Seiko mais parce que pour moi c'est une montre quand je l'ai vue je me suis dit mais celle-ci elle doit valoir 10 000 euros cette montre elle vaut 2000 euros ce qui est très 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 cher mais en comparaison des montres au sens large ça reste quelque chose qui est presque accessible alors est-ce que je pourrais l'acheter je pense pas je pense que c'est un rêve éveillé je pense que je l'aurai pas dans ma collection mais c'est un peu le graal que je me mets parce que je sais pas là moi voilà j'ai pas du tout 40 ans ou comme ce soit donc peut-être que d'ici là d'ici 11 ans peut-être que j'arriverai à me la payer tu vois par exemple petit bout par petit bout ou machin j'en sais rien ça peut être peut-être un graal dans l'absolu parce que là en fait je vais profiter de ce que j'ai j'ai pas l'intention d'en acheter d'autre parce que j'ai rien dans mes favoris de montres comme ça que j'aimerais acheter pour le moment sauf si vraiment je fais un switch up c'est-à-dire que je remplace une pièce par une autre mais globalement je vais garder les pièces c'est le cas que j'ai et je sais déjà que la Seiko la Tissot et la Yema c'est des pièces qui ne bougeront jamais la première Seiko c'est celle que je pourrais remplacer si je trouve une meilleure plongeuse dans l'absolu mais trouver une meilleure plongeuse à ce tarif là je pense que ça va être compliqué et perso moi c'est mon graal c'est vraiment la montre je l'ai vue dans certaines vidéos présentée la Baltique elle est sublime le bracelet est sublime je crois la scène parle en montre qui avait montré le modèle alors en noir elle est sublime en blanc elle est sublime toutes les versions mirelles alors là je prends n'importe laquelle si jamais Baltique veut faire un partenariat alors là je vous fais un partenariat aux oignons je fais ce que vous voulez parce que vraiment c'est quelle montre incroyable vraiment formidable cette montre formidable voilà il faut que je la voie à mon poignet mais pareil la taille je crois que c'est 39,5 taille parfaite elle est faite pour moi cette montre mais bon je pense pas que je l'aurai tout de suite je pense pas que je l'aurai d'ici un petit moment mais en tout cas c'est un peu le graal que je me mets et c'est pour ça que je vais pas forcément acheter de montre ou je vais peut-être faire attention etc. pour essayer peut-être d'économiser un tout petit peu de côté de temps en temps voilà pour pouvoir m'acheter un beau modèle comme ça d'ici quelques années peut-être peut-être c'est pas sûr peut-être que je l'achèterai jamais et que ça restera un graal un truc je me dis peut-être qu'un jour donc au final je ne la prendrai pas mais je suis déjà très content je suis déjà très content j'ai des modèles qui sont variés je les porte à peu près toutes quasiment tout le temps sauf peut-être la séco comme je vous le dis vraiment je la réserve presque pour mes vacances en fait je la porte en vacances d'été parce que là voilà très très tranquille mais les autres je les alterne quasiment tous les jours et vraiment je me régale avec ces montres donc dites-moi vous dans les commentaires si vous avez des montres de collection si vous êtes intéressé par les montres est-ce que vous aimez les montres dites-moi ça dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir dites-moi moi je démarre en plus donc je suis vraiment un début de ma passion donc peut-être que voilà peut-être que j'ai dit des imprécisions dans cette vidéo c'est fort possible en tout cas j'ai essayé d'être le plus clair possible pour qui tomberait sur cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura intéressé parce que c'est pas le but de la chaîne la chaîne ne va pas se transformer avec ce sujet mais en tout cas j'aime parler de mes passions vous le savez donc je me suis dit je vous avais promis on parlerait un jour on ferait une vidéo sur mes montres c'est la vidéo du jour et je vous remercie en tout cas de l'avoir suivie j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas vous pouvez la liker vous abonner vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir à mon ressoutien et je vous en remercie et quant à nous on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube ciao